Musique Alléluia ! Amen ! Voilà. Déjà, le dimanche passé, nous avions commencé une étude. C'était sur... Le thème, c'était « Demeurer dans la victoire ». Donc, ça a été un ordre. Demeure dans la victoire. Parce que beaucoup de gens ne sont plus dans la victoire. Nous avions dit qu'il y a... Nous allons prier, mais j'aimerais un peu rappeler. Nous avons dit qu'il y a des ennemis qui sont plus rédoutables. Ce sont ces ennemis qui nous combattent de l'intérieur. Notamment la peur, les doutes, les inquiétudes, les découragements, etc. Et à cause de ça, beaucoup de gens ne vivent pas réellement la victoire que Jésus-Christ nous a donnée. Parce que les ennemis de l'intérieur empêchent la parole de Dieu d'être efficace. Et c'est comme ça que nous constatons qu'il y a des personnes qui passent par des choses qui se répètent. Des échecs cycliques. Des situations qui se compliquent davantage. Tout simplement parce que la parole de Dieu qui doit amener des changements radicaux dans leur vie n'a pas d'impact. Tout simplement parce que, après avoir écouté la parole de Dieu, il y a les soucis de la vie qui viennent étouffer la parole de Dieu. Et qui empêchent ces personnes de demeurer dans la victoire. Comment faire pour nous maintenir dans la victoire? C'est demeurer dans la victoire suite et fin. Alléluia! Nous sommes dans les livres des actes des apôtres. Nous allons pas lire tout, comme je vous l'avais dit l'autre fois, c'est tous les passages, tous les chapitres 27 qui nous intéressent. Mais nous allons lire juste quelques versets. Acte chapitre 27, nous commençons à partir du verset 20 jusqu'au verset 26. D'abord, nous allons lire. Voilà. Acte 27, 20 à 26. Les soleils et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, s'étonnant au milieu d'eux, leur dit, Oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir des crêtes afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de pertes que celles du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et m'a dit, Paul ne craint point. Il faut que tu compareses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, oh homme, rassurez-vous, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Toujours dans l'acte chapitre 27, nous allons lire le verset 33. Avant que le jour parut, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture. Disons, c'est aujourd'hui le quatorzième jour que vous êtes en attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenons courage, mangèrent aussi. Et pour terminer, c'est toujours dans l'acte chapitre 27. Nous allons lire le verset 41 jusqu'au verset 44. « Mais ils rencontrèrent une langue des terres, où ils firent échouer le navire. Et la proue, s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe s'est brisée par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappa à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ses deux saints. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi tous parvins à terre, sains et saufs. L'apôtre Paul est un homme extraordinaire. On ne peut pas parler de la mission sans parler de l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, on voit bien comment il a été utilisé puissamment par Dieu pour accomplir la mission de Dieu. Chrétiens, nous devons nous préparer aux obstacles, nous devons nous préparer à l'adversité, nous devons nous préparer à l'opposition. Parce que les choses ne seront toujours pas faciles dans notre marche avec le Seigneur. Les inquiétudes viendront quand il y aura des tempêtes qui vont souffler sur notre vie. Mais qu'est-ce que nous devons faire ? Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Dans ce passage, si vous lisez calmement ce passage, à partir du verset 27, vous allez découvrir que Paul effectue ce que les théologiens appellent le voyage de la captivité. Il en avait auparavant appelé à César. Et même sa comparution devant le roi Agrippa, à César, n'a rien changé parce qu'il fallait qu'il puisse aller à Rome parce qu'il en avait déjà justement appelé à César. Et au passage du chapitre 27 que nous venons de lire, il y a un voyage qui commence ici. L'apôtre Paul, il est entre les mains d'un centennier romain du nom de Julius. Ils doivent aller à Rome. C'est le quatrième voyage parce que ce voyage, on ne voit pas l'apôtre Paul revenir à Jérusalem. Alors lorsqu'ils s'engagent, la Bible dit qu'il y avait un macédonien, un européen, qui les accompagnait. Ils s'appelaient Aristars. Et ils se sont engagés vers Rome. Ils sont partis des Tyres, des Sidons, des Damas. Ils sont allés jusqu'à Myra. Myra, c'est en Turquie. Et de là, la Bible dit qu'ils ont changé d'embarcation. Ils ont pris un autre navire. Et dans ce nouveau navire, les navires venaient d'Alexandrie. Alexandrie, c'est en Égypte. Alors quand ils arrivent là, on nous signale qu'il y avait 276 passagers. Alors ils sont engagés, à partir de la Turquie, ils se sont engagés vers Rome. Quand ils ont avancé un peu, ils se sont retrouvés à un endroit appelé Beauport. Et là, l'apôtre Paul leur a donné un conseil. Il leur a dit de rester là. Parce que les temps étaient mauvais. La Bible dit que le propriétaire du bateau, le capitaine, n'a pas suivi les conseils de l'apôtre Paul. Tout simplement parce que ces gens avaient à bord de ces bateaux quelqu'un qui avait la parole de Dieu. Quelqu'un qui devait aller vers des grandes personnalités de ce monde, vers César. Mais ils ne savaient pas qui est-ce qu'ils avaient à bord de ces bateaux. Je tiens à dire à quelqu'un ici, tu n'es pas n'importe qui. Dans cette entreprise, tu n'es pas n'importe qui. Je l'ai toujours dit, celui qui a le Saint-Esprit est quelqu'un d'extraordinaire. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné seulement pour parler en langue. Non. Partout où nous sommes, tout le monde doit se rendre compte que nous avons affaire aux enfants de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul donne le conseil, mais malheureusement son conseil n'a pas été suivi. C'est comme ça que ces gens se sont retrouvés à Bopan. Ils ont entamé un voyage périlleux parce que quand j'ai fait de là où ils se sont retrouvés jusqu'à Malte où le bateau est allé s'échouer parce que le bateau a été perdu, c'est à peu près 900 km à vol d'oiseau. L'apôtre Paul leur a donné un conseil. Mais ce conseil, comme je l'ai dit tantôt ici, n'a pas été suivi. Et quand ils ont quitté ces ports, on a dit qu'il y a un petit vent qui a soufflé. Quand ça commence, c'est toujours anodin, quand ça commence. Mais on ne sait pas comment ça va finir. On ne sait pas comment ça va finir. Et quand ils vont plus loin, il y a un vent qui a soufflé qui s'appelle Huraculon. Ces gens étaient incapables de maîtriser le navire. Vous savez, la plupart des problèmes que nous avons aujourd'hui dans nos églises, c'est que nous avons des chrétiens qui ne veulent pas écouter les conseils, qui ne veulent pas écouter ce que Dieu leur dit. La plupart des gens pour qui nous prions, nous prions, nous prions, ils sont même parfois à 90% responsables de ce qui leur arrive. Et là, nous les pasteurs, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous jeûnons, nous jeûnons, alors que la personne sait qu'elle est responsable de ce qui leur arrive. Pour n'avoir pas suivi les conseils, la personne a embrassé une discipline pour laquelle elle n'avait pas les aptitudes requises. Et aujourd'hui, la personne va d'échec en échec. Moi, j'aime bien les personnes qui peuvent dire, non, non, je comprends que je ne suis pas fait pour ça, je dois changer. C'est bon. Il faut être en mesure de changer. Alors, alors que tout le monde avait perdu espoir, parce que quand vous lisez le texte, vous allez découvrir que ils ont perdu toute la gargaison parce que le bateau n'était plus maîtrisable. Les vents étaient tellement forts qu'il était difficile de maîtriser le bateau. À un moment donné, ils ont baissé le voile parce que ce bateau-là, c'était des bateaux à voile. Ils ont été obligés de baisser le voile. Alors là, c'était le vent, ils étaient balottés par toutes sortes de vents. En plus de cela, ils ont fait en sorte de ceinturer le bateau pour que le bateau ne puisse pas se briser. Mais à un moment donné, c'était compliqué. Quand ils ont mangé, nous allons voir, ils ont été obligés de jeter le blé sec à la mer, par-dessus bord, jusqu'à ce que le bateau a été perdu. Mais la chose merveilleuse ici, c'est que quand ils sont arrivés à l'île des Marques, il n'y a pas eu de pertes en vies humaines. C'est ce que l'apôtre Paul avait déjà dit. Alors, lorsque nous faisons face à toutes sortes de vents, lorsque nous faisons face à toutes sortes de raculons, il y a ce que j'appelle l'encre de la stabilité ou la parole de Dieu. Alléluia. Il y a ce que j'appelle l'encre de la stabilité. L'encre pour ceux qui travaillent, ceux qui sont sur les mers et tout ça, qui savent ce que c'est, c'est un instrument qui immobilise les navires auxquels il est attaché et il est relié par une ligne de mouillage. Il s'agit d'un objet lourd embarqué, souvent en métal, et destiné à stabiliser le bateau. Par métaphore, une encre, c'est ce qui arrête, ce qui attache, ce qui stabilise, ce qui fixe, ce qui consolide. Et l'apôtre, l'équipement à l'épître aux Hébreux, parle de l'espérance comme d'une encre de l'âme. Écoutez ce qu'il dit dans Hébreux, chapitre 6, verset 19. Il dit ceci, « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. » L'apôtre Paul parle de l'espérance comme étant une encre. Ça veut dire, nous pouvons être balottés par toutes sortes de vents, mais nous sommes fixes, nous sommes stables parce que nous avons de l'espérance. Je sais que ça ne marche pas aujourd'hui, mais avec Jésus, demain, ça va marcher. Je sais qu'aujourd'hui, je n'ai pas de travail, mais je sais que demain, mon Seigneur Jésus me donnera du travail. Aujourd'hui, je peux être malade, mais j'ai de l'espérance. Au-delà de toute l'espérance, je sais que je régnerai avec Jésus dans la félicité éternelle. Alléluia. Alors, il dit que cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. L'âme est un but à toutes sortes d'émotions. L'âme est fluctuante. L'âme n'est pas stable. Mais pour que l'âme, parce que c'est l'âme qui est le domaine des sentiments, des émotions, etc., pour que l'âme soit stable, nous avons besoin de l'espérance. Aujourd'hui, je n'ai rien, mais je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Alléluia. C'est comme ça que les solutions que je vais apporter, je les appelle, ce sont des encres qu'il faut jeter. qu'il faut jeter pour être stable. Alors, la première encre que je veux que nous puissions jeter quand nous sommes en but à toutes sortes de vents, d'inquiétudes, c'est l'encre de la parole de Dieu, l'encre de la stabilité. Écoutez, les passages que je venais de lire, actes 27, verset 20 à 26, dans cette cacophonie, dans ces temps de troubles, alors que le bateau était balotté, tout le monde avait perdu espoir. La Bible dit que l'apôtre Paul s'est tenu debout. Il a le courage d'éduire à tous ceux qui étaient là. Il leur dit ceci. Oh, âme, il fallait m'écouter et ne pas partir des crêtes afin d'éviter ce péril et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage car aucun de vous ne périra. On a besoin de papas qui peuvent dire à toute la famille, mes enfants, personne ici ne va échouer. Mes enfants, vous irez de l'avant. On n'a pas besoin de papas pessimistes, de papas qui découragent leurs enfants, comme un papa que j'ai connu à Kinshasa qui disait à ses enfants vous ne vouliez nulle part. Un papa sorcier. L'apôtre Paul dit à ces gens, à toutes ces personnes, je ne sais pas parmi eux, il y avait beaucoup qui n'étaient pas chrétiens. De toute façon, beaucoup d'entre eux n'étaient pas païens. Mais l'apôtre Paul leur dit personne, aucun de vous ne périra. Il n'aura de pertes que celles du navire. L'apôtre Paul avait déjà prédit cela. Mais une chose importante, c'est que l'apôtre Paul souligne qu'un ange du Seigneur à qui, du Dieu à qui il appartient et dont il est le serviteur, lui est apparu la nuit et lui a dit Paul ne craint point. Il faut que tu compareses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui sont qui naviguent avec toi. Donc toutes les personnes qui étaient dans cette navire étaient sous la responsabilité spirituelle de l'apôtre Paul. Ça veut dire que même dans le quartier où tu habites là, toutes ces personnes-là sont sous ta responsabilité. Mais l'apôtre Paul lui a dit l'ange du Dieu que je sers m'a dit la parole de Dieu. Lorsque tu as des problèmes, lorsque tu as des difficultés, il y a une portion des écritures qui couvrent cette partie, ce que tu es en train de vivre. Il y a une femme des dieux, Corinne Telboom, qui a écrit ceci dans le noir n'oublie pas ce que Dieu t'a dit quand tu étais dans la lumière. beaucoup de gens lorsque les problèmes souffrent, quand il y a des difficultés, ils oublient ce que Dieu leur avait dit. L'apôtre Paul leur dit un ange m'a dit, un ange m'a dit, il y a des paroles, il y a des promesses que Dieu t'a faites. ce n'est pas cette situation-là qui va faire que Dieu devienne menteur. Ce n'est pas parce que tu passes par des moments de dépression ainsi de suite. Toutes ces dépressions sont créées par ces anxiétés. Tout ça. Pourquoi ? Parce que tu n'as plus la foi. Dans le moment des troubles, n'oublie pas ce que Dieu t'avait dit. la parole de Dieu fait que même si les choses sont compliquées, moi je suis stable. Quand tu as la parole de Dieu, tu ne vas pas aller derrière les prophètes, tu ne vas pas courir derrière les charlatans parce que tu es stable. Tu es stable. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit avant que tu ne traverses cette situation ? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit ? Écoutez, le psalmiste lui, la parole de Dieu en lui était un garde-fou. C'est comme ça qu'il dit je sers la parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia ! La parole de Dieu nous rend stable. Il y a des choses auxquelles tu n'as pas encore fait face. Ça va arriver parce que nous sommes en train d'aller vers notre cité céleste. Mais il faut que tu sois soutenu par la parole de Dieu. Je suis arrivé à Kinshasa bien-aimé ce n'était pas facile après avoir passé 11 ans à l'intérieur du pays. J'arrive je n'avais pas de soutien je n'avais rien. Alors les maisons à Kinshasa les loyers c'est trop cher. Alors je m'étais tenu un jour là en train d'attendre mon taxi et je me dis comment je veux vivre ici à Kinshasa ? J'ai entendu une fois qu'il me dit toutes ces personnes qui habitent Kinshasa chacun a un chez soi moi ton Dieu je vais t'éloger Alléluia Dieu va te prendre en charge et il y a une parole qui m'a toujours soutenu à chaque fois que je passe par des moments difficiles l'éternel l'éternel honore ceux qui l'honore l'éternel honore ceux qui t'honore ma soeur si tu t'attaches à la parole de Dieu Dieu t'honorera Alléluia Dieu t'honorera quelle est la parole de Dieu qui te soutient quand tu traverses des moments difficiles la Bible dit que ceux qui se confient en l'éternel lorsqu'ils traversent la vallée la vallée de Baca ils la transforment en un lieu plein de ressources plein de ressources ce n'est pas Dieu c'est eux eux-mêmes ils traversent ils changent cet endroit là c'est à dire la force pour changer ton environnement est en toi la force pour changer les choses autour de toi est en toi Alléluia à chaque fois qu'il y a des problèmes n'oublie pas ce que Dieu te dit et si par l'éternel qui t'a créé en Jacob celui qui t'a formé en Israël n'est qu'un point car je te rachète je t'appelle par ton nom tu es à moi si tu traverses les eaux je serai avec toi et le fleuve il n'était submergeront pas l'apôtre Paul était justement en but au fleuve à la mer il pouvait avoir peur mais là il dit l'ange m'a dit nous pouvons être dans un avion là où il y a toutes sortes de toutes sortes de zones de turbulences moi j'ai dit Dieu m'a dit que j'arriverai à destination c'est comme ça que je veux dire à quelqu'un ça va bouger ça va bouger tu ne mourras pas parce que Dieu est avec toi que ce soit les pilotes les copilotes tous ceux qui font partie tous ceux qui sont membres de l'équipage tous sont sous ta couverture spirituelle Alléluia il y a toujours une portion de la parole de Dieu que chacun peut appliquer à sa situation et traverser les moments d'inquiétude deuxièmement la deuxième encre que nous devons jeter quand nous sommes en but à toutes sortes de problèmes je l'appelle l'encre de l'unité c'est la communion fraternelle la communion fraternelle ma soeur mon frère quand tu traverses des moments difficiles à l'église ne vis pas ces moments la seule tu peux te confier à ta soeur tu peux te confier à ton frère pourvu que ce soit une personne mature pas n'importe qui parce que tu peux te confier à quelqu'un qui va même rendre ta situation pire qu'avant il y a quelques années j'ai été victime d'une escroquerie époustouflante j'ai reçu un monsieur qui parlait l'anglais qui m'a dit qu'il avait une caisse dans laquelle il y avait 2 millions de dollars alors que j'avais ma petite boutique en train de vendre paisiblement cette personne est venue me voir elle m'a dit que avec ce qu'il y avait dans la caisse je pouvais facilement devenir millionnaire le problème c'est quoi nous aimons la facilité alors cette personne m'a donné la caisse comme dans la caisse il y avait 2 millions de dollars j'ai cassé les chaises parce que partout où je mettais la caisse je me croyais en insécurité et puis jusqu'à ce que je suis allé demander conseil aux amis quand tu passes par des moments difficiles quand tu es en but à des choses comme ça parle-en à ton pasteur par leçon aux anciens aux diacres parce que Dieu leur a donné l'intelligence peut-être que toi là on t'a déjà séduit on t'a déjà eu mais le diacre lui il est lucide il peut te donner un conseil approprié quand je demande conseil aux amis je leur dis mes amis j'ai une caisse de 2 millions de dollars chez moi je n'attends que quelques temps pour transformer tout ça pour devenir millionnaire les frères les gens m'ont dit c'est de l'escroquerie moi j'ai dit ils sont jaloux ils sont jaloux ils ne veulent pas que je devienne millionnaire mais comme la personne je gardais la caisse dans la caisse il y avait 2 millions de dollars la personne venait donne 1000 dollars j'ai donné donne 500 j'ai donné pourquoi ? parce que j'ai gardé la caisse d'illusion et puis après quelques temps j'ai constaté que la personne qui m'avait donné la caisse la caisse de 2 millions de dollars ne se faisait plus voir j'ai dit mais pourquoi ? 2 millions de dollars quand même c'est beaucoup ma petite boutique était déjà ruinée il y a quelqu'un ici là le diable te fait garder une caisse d'illusion et toi tu es en train de donner même ton corps là tu donnes ton corps là ou bien une caisse d'illusion vous savez après quelques temps un ami m'a dit non il faut casser cette caisse j'ai dit non non il ne faut pas casser parce que dès qu'on casse la caisse tout ce qui est dans la caisse là c'est désintégré il m'a dit cassons la caisse il m'a aidé dès qu'on casse la caisse il y avait des feuilles là dedans du papier et le mec je vous dis que j'ai marché deux semaines avec un couteau parce que je me dis que je dois rendre son compte à cet estro et un jour je n'avais pas je n'avais pas mon couteau je l'ai rencontré je lui dis mon frère tu veux venir récupérer ta caisse en tout cas tu peux venir le problème c'est quoi il vient prendre 1000 après il revient et à un moment donné tu n'as plus rien et puis le monsieur je vois le monsieur tellement prudent tout ça je dis monsieur la caisse là tu veux me prendre ta caisse oui ou non et puis je vois des policiers qui s'amènent je dis arrêtez moi c'est top le monsieur commence prends la fuite alors les policiers ils ont vu seulement deux personnes en train de courir mais c'est quoi j'ai dit mais ces messieurs ici si je ne l'attrape pas je crois que je vais tout perdre nous nous sommes mis à nous pourchasser dans la ville de Kinshasa des papas en train de se pourchasser le monsieur a été arrêté justement mais je n'ai jamais récupéré mon argent si j'avais suivi les conseils si j'avais suivi les conseils la communion fraternelle est une force lorsque nous sommes unis nous sommes forts tu passes par des moments difficiles parle à ton frère parle à ta soeur il peut te donner des bons conseils Alléluia mais est-ce que tu as fait est-ce que tu fais de ton pasteur ton mentor il y a des gens comme ça le mentor c'est un prophète le mentor c'est un charlatan mais pas son pasteur frère nous ne devons pas seulement partager le malheur quand tu n'as rien au pasteur je n'ai rien je n'ai rien je n'ai rien mais quand tu as quelque chose là tu ne viens plus à l'église il y en a des gens comme ça ils sont frères seulement quand ils n'ont rien nous dans la communion fraternelle veut dire que nous nous réjouissons ensemble et nous souffrons ensemble parce qu'il y a des frères là ils te disent parce que j'ai perdu 10 millions tu dis ah toi tu as perdu 10 millions toi là tu touches 10 millions c'est à dire que le frère a une apparence de pauvreté telle que tu ne peux pas t'imaginer qu'il peut avoir même 5000 francs non c'est une stratégie il se fait pauvre pour que personne ne lui demande ce qu'il a la communion fraternelle est une force alléluia évitons de nous critiquer évitons de nous calomnier vous savez le commérage c'est quoi le commérage c'est le fait de transmettre une information dans laquelle tu ne fais partie ni du problème ni de la solution mais dans le problème tu n'es concerné ni par 1 ni par 7 mais tu en parles quand même toute personne qui combat la communion fraternelle ici à Bethel de Dakar je le déclare de la part du Seigneur le Seigneur va le rencontrer combattre la communion fraternelle c'est quoi c'est aller voir un frère tu sais ce que l'autre là a dit tu sais ce que l'autre là a dit mon frère sois gentil avec tout le monde mais avec une personne qui vient parler à mal de l'autre il faut lui dire frère moi je ne te fais pas pour ça parce que comme c'est un professionnel de la médisance c'est un professionnel de la calomnie dès qu'il va tourner les dos ah tu vois c'est que toi tu dis c'est ce qu'il cherche sors juste quelques phrases oh tu es foutu tu es foutu écoutez dans le texte que je venais de lire voilà ce qui s'est passé acte 27 27 à 32 la 14ème nuit tandis que nous étions balottés sur l'Adriatique les matelots vers le milieu de la nuit soupçonneurs qu'on approchait quelques terres ayant jeté la sonde ils trouvèrent 20 brasses un peu plus loin ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses dans la crainte de heurter contre les accueils ils jettèrent 4 encres de la poupe et attendirent le jour avec impatience mais voyez ce qui se passe mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les encres de la proue Paul dit aux centeniers c'est toujours Paul si ces hommes ne restent pas dans les navires vous ne pouvez être sauvés alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber voyez dans ces moments les matelots leur présence dans la barque était importante mais comme les vents soufflaient ils veulent fuir alors si les matelots avaient fui c'était fini ils veulent prendre le canot de sauvetage pour s'enfuir l'apôtre Paul dit aux centeniers si ces gens vont fuir il y a des personnes qui sont frères avec nous quand tout marche bien quand ça ne marche pas la fuite restons ensemble aimons-nous je suis venu ici à Dakar j'ai été gâté par mes frères en Christ alléluia c'est l'amour qui va faire que cette église sera plus forte plus forte vous savez une parenthèse je n'ai jamais vu un sorcier qui m'a présenté son collègue sorcier pour me dire voilà c'est mon collègue sorcier nous sommes tous sorciers voilà dans notre carrière de sorcellerie voilà un sorcier ne m'a jamais présenté son ami mais nous enfants de Dieu nous sommes les enfants de la lumière nous sommes les enfants de la lumière entre nous c'est l'amour c'est ci tu vois bien que ce frère-là aime telle soeur-là tu vois bien mais tu commences là c'est quoi on a passé des temps on continue comme le frère urbain qui venait de se marier ici parce que c'est le couple que j'ai vu ma soeur tu vas voir ton ami la femme de frère urbain tu pars avec une jupe comme ça mais tu détruis la communion fraternelle la troisième encre qu'il faut jeter parce qu'il y en a quatre et nous allons prier c'est l'encre de la prière l'encre du renouvellement nous ne pouvons nous renouveler quand nous avons des problèmes quand nous avons des difficultés la prière vient nous donner la force avant de t'inquiéter prie d'abord est-ce que tu prends du temps dans la prière écoutez ce que la Bible nous dit toujours par rapport à ce texte avant que le jour paru Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture parce que ça faisait 14 jours que personne n'avait mangé oui il y a des gens ici quand on dit jeûne on a mangé des problèmes des maladies mais il y aura un jour une situation qui fera que tu vas jeûner toi-même donc tu vas jeûner sans qu'il y ait quelqu'un pour t'exhorter as-tu déjà eu un enfant gravement malade tu t'es dit Seigneur qu'est-ce que je veux faire moi je suis passé par là je suis père de 5 filles mais ça n'a pas été facile ça n'a pas été facile je vous dis 14 jours ces gens n'ont pas mangé l'apôtre Paul leur dit c'est aujourd'hui les 14e jours que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger ils ne sont pas un jeune la situation est critique je vous invite donc à prendre de la nourriture car cela est nécessaire pour votre salut l'apôtre Paul répète encore ce qu'il avait dit il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous Alléluia il ne se perdra pas un cheveu d'aucun de vous et l'apôtre Paul donne un exemple ayant ainsi parlé il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous il est rompu et il s'est mis à manger il fallait qu'ils aient la force malgré que la situation était tendue il fallait que ces gens puissent avoir la force alors il fallait qu'ils mangent mais aujourd'hui toi pour que tu aies la force devant la situation cette situation là il faut que tu pries il faut que tu pries frères et soeurs tu passes par des temps compliqués des déceptions des trahisons prie prie tu viens de subir une déception il n'y a même pas encore des jours tu vas chercher quelqu'un d'autre pourquoi prie d'abord tu viens de perdre ton travail prie d'abord pour que Dieu te donne ce qu'il y a de meilleur frère s'il y a des personnes qui nous quittent là qu'elles nous quittent il n'y a pas de problème lorsque certaines personnes deviennent inutiles elles peuvent partir alors lorsque quelqu'un est parti là moi je prie pour me renouveler spirituellement vous savez les inquiétudes la meilleure façon de les combattre c'est aussi comme l'apôtre Paul nous dit ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins oui voilà adieu pas à quelqu'un d'autre adieu ton problème à toi tu fais d'abord connaître ton problème à quelqu'un d'autre à ton ami et puis non fais connaître ton besoin à Dieu et la paix de Dieu Alléluia qui surpasse toute intelligence va garder notre coeur la prière le prophète Elie avait besoin d'un renouvellement il avait besoin d'un renouvellement quand vous allez dans 1 roi chapitre 19 verset 6 à 8 je vais lire juste quelque chose il regarda il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffé avec une cruche d'eau il mangea et but puis il se recoucha l'ange de l'éternel vint une seconde fois le toucha et dit lève-toi c'est ça que Dieu dit à quelqu'un ici lève-toi mange car le chemin est trop long pour toi lève-toi ne reste pas couché oh non vous ne savez pas moi quand j'ai subi cette escroquerie là je suis même resté 6 mois sans bouger je suis resté j'ai dit le monde là j'étais déprimé dépressif c'était au lieu de rester comme ça pour que tout le monde ait pitié de toi tout le monde va avoir pitié de toi jusqu'à quand moi je n'aime pas ce genre de personnes il faut que les gens s'appuient sur ton sort sur ton sort non papa Dieu là il n'y a personne pour qui Dieu est une propriété privée un bien privé Dieu est le même Dieu pour nous tous je peux tomber mais avec Dieu je vais me rélever je prie je m'accroche à la prière et quatrièmement c'est passer à l'acte agir l'encre de la réalité tu es chômeur mais tu ne fais rien faire tu es toujours là en train de tu as ton diplôme c'est bon tu as toutes sortes de capacités c'est bon mais tu ne fais rien non écoutez lorsque j'ai subi cette escroquerie là je suis resté comme je vous l'ai dit ici six mois sans rien faire et pendant tous les temps où j'étais là je n'ai même pas un rang si tu ne bouges pas rien ne va bouger oui tu vas dire je reste là non rien ne va bouger tu vas dormir ton lit là est toujours ton lit là mais tu auras même faim c'est la vérité alors j'ai réfléchi vous savez la réflexion est une mine d'or inexploitée j'ai dit mais je ne peux pas rester comme ça la boutique a été ruinée d'accord mais la vie doit continuer un jour je me lève je vais voir un frère le frère avait l'habitude d'aller travailler au marché j'ai dit au frère frère je vais t'accompagner aujourd'hui nous sommes partis avec le frère le frère achetait des cartons de marchandises il achetait puis il amenait ça dans une agence de frais alors quand j'ai quand il achetait le carton je voyais des gens venir là je vais me porter monsieur ne touche à rien je porte moi-même je mets dans le chariot bon et puis quelqu'un je vais non 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 moi-même je le fais nous arrivons à l'agence de frais il faut emballer le carton je vois les gens en train de travailler frère il faut il faut que ta tête l'agisse il faut réfléchir je commence aussi à travailler à la fin de la journée le frère me donne mettons 6 000 francs j'ai fait 6 mois sans avoir même 100 francs mais là c'est 6 000 francs alors j'ai dit c'est si au frère je lui ai dit frère désormais je vais m'occuper de ça le frère me dit mais je ne pense pas que toi tu peux faire un travail comme ça j'ai dit mon frère le travail assure l'abondance le travail assure l'indépendance revenons un peu à notre bateau vous savez ce qui s'est passé quand ils sont arrivés à l'île de Malte le bateau était déjà détruit le passage le dernier passage que je lis on dit il ordonna acte chapitre 27 verset je crois le verset 44 il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter le premier dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire et ainsi tous parvins à terre sains et saufs vous voyez le bateau était arrivé à un moment donné tout le monde devait nager tout le monde devait se mouiller tout le monde devait se mouiller tout le monde doit travailler Alléluia je vous dis quand tu restes bras croisés rien ne va changer Dieu t'a donné la sagesse et l'intelligence le Saint-Esprit ne t'a pas été donné seulement pour te ramacher Terema Baragon non tu parles en langue et pendant que tu parles en langue le Saint-Esprit t'inspire des choses le Chakamore le Saint-Esprit t'inspire des choses le Saint-Esprit t'inspire des choses pendant que tu parles en langue tu penses à quoi ? tu penses à Catherine ? Lève-toi ne reste pas assis ne reste pas assise les inquiétudes vont te tuer lève-toi agis avec Dieu tu feras des exploits Alléluia avec Dieu tu iras très loin cette église a besoin des gens capables de se tenir debout et de dire les choses vont changer ici à Dakar et les choses vont changer bien aimé dans le Seigneur Bethel de Dakar vous avez une grande responsabilité la responsabilité que vous avez c'est de changer le Sénégal Alléluia alors pour que les choses changent il faut que tout le monde se mette debout il faut que tout le monde se mette debout si tu ne te tiens pas debout tu vas être là en train de regarder les autres nous sommes les anciens de Bethel de Dakar nous là nous sommes les anciens de Bethel de Dakar avec ton ancienneté là tu vas rester avec ton ancienneté là d'autres personnes viennent elles comprennent la parole qui est prêchée ici les personnes réagissent en conséquence les personnes font ce que Dieu leur dit de faire et leur vie change toi tu vas toujours être là nous là celle là je le connais il est venu il n'y a pas longtemps non ici ce n'est pas le premier venu premier servi non Dieu voit le coeur Dieu voit le coeur il voit le coeur de chacun il voit le coeur de chacun lève toi avec le peu que tu as Dieu est capable de prendre le pain et de faire une multiplication Alléluia lève toi moi ma soeur ne reste pas sur ta déception oh non moi j'ai le masque de la vieillesse c'est faux et je suis faux à Bethel de Dakar il y a des jolies filles moi je suis père de filles je suis même placé pour vous le dire ma soeur tu es qui toque il ne faut pas écouter ce que Satan te dit lève toi les gens qui étaient dans les bateaux ici c'est eux qui disent non moi moi je vais rester que les gens non non c'était le sauf qui peut sauf qui peut nous venons ici là comme on me raconte chez nous là-bas un homme est en train de prier il se demandait Dieu donne moi 100 dollars 100 dollars mais à côté de lui il y avait quelqu'un un millionnaire ce qui le préoccupait c'était quoi sa relation avec Dieu comment je veux faire mais à côté là il y avait quelqu'un qui demandait 100 dollars et la personne dit prends 100 dollars là vas-y moi je veux prier pour ça écoutez ici à Bethel de Dakar c'est notre façon de réagir face à la parole qui va faire la différence que le Seigneur vous bénisse applaudissements